Voilà, encore un problème avec la dernière vidéo, alors je suis désolé, il va manquer quelques bouts. Donc je viens de tacler, et je viens de faire 8, donc je joue. Et donc là, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que 5, vous voyez, ça m'amène sur ma case ici. En plus, j'ai mon niveau, donc j'ai le moyen de faire ce que j'appelle un combo. Donc là, on va au niveau, je gagne 1300. Je gagne 1300, donc là, je vais choisir d'investir, alors soit là, comme c'est combo, je veux gagner un peu d'argent tout seul. Donc, vous voyez, je vais mettre chez moi, je ne vais pas hésiter. Je vais investir sur la case où j'ai le plus de potentiel, vous voyez, c'est la 570. Voilà, alors non seulement je viens de mettre des actions, mais en plus, j'investis juste derrière. Donc je vais faire monter l'action 2 fois. Voilà. Elle prend 5 points dû à mon investissement, et elle prend un point dû au fait que j'ai posé des actions. Voilà. Combo. Évidemment, le petit tag que vous n'avez pas vu à cause de la vidéo qui a été coupée, j'ai envoyé un petit tag sur ce quartier-là, voilà, pour faire perdre les 250 syndicales à Yuna, histoire qu'elle s'éloigne un peu de moi. Elle commence un peu à faire chier avec ses grosses cases. Oh là ! Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que ça retire toutes les sphères. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais je sens que je ne l'ai pas aimé. Ah, demi-niveau, elle tire une sphère level 1 demi-niveau. C'est vraiment un level 1 puissant, ça. Cette sphère-là, la sphère demi-niveau, c'est une sphère spéciale danseur. C'est vraiment très fort. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a fait, là ? Allô, tu rachètes cash, il ne veut pas lui laisser 4u. Il dit, toi, tu es trop dangereux, je te rachètes ton potentiel, voilà, bien fait. Ah, il est obligé de retirer chez lui, en revanche, ça, ce n'est pas très fort. Ce n'est pas très bien géré, ça. Ce n'est pas très bien géré. C'est Elixir, encore. Il n'a pas trop, trop eu de potions. Ah, il rachète cash derrière, oh là là. Ah, là, c'est d'une violence, là. En plus, il rachète Asquale, une autre rue de Squale. Très, très violent. Bon, au moment, je ne le sens pas très bien, là. Je vais être honnête. Je n'ai pas trop quoi faire. Allez, 6, ça peut être bien, ça. Ah, faf, 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 faf. Allez, je n'en ai rien à foutre, je le tente. Alors là, le Ace est mauvais. Une Doko, c'est parfait. Bon, il ne faut pas que je me bouffe les grosses cases, quand même. C'est bon, je n'ai pas oublié de t'acquer. Et la sphère Nimée, on la garde en réserve. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de rue, mais je tacle les gens, je leur fais perdre des sous. Du coup, eh bien, j'arrive à rester devant, vous voyez, même si mon potentiel est un peu moisi. Donc là, elle vient de remettre chez elle. En plus, après, elle en rejoue. C'est violent, le mode sphère, quand même. Surtout quand tu n'es pas trop, trop sûr de l'intégrité des PC, on va dire. Je ne dirai rien à propos de ça, mais bon. Je ne sais pas trop si c'est légal, en fait, ce qu'ils font les PC. À chaque fois, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un doute. Méga Phoenix. Ça va gagner un peu d'argent à tout le monde. Il faudrait que je fasse la course en tête, sans me faire rattraper. Alors, je vais gérer les tacles. Le prochain investissement Squall, ça va gagner beaucoup de sous. On peut voir. Prochain coup, en tout cas, je mets Yfrit à coup sûr. Au cas où je retombe sur une grosse case qui fait mal. Voilà, bon. Premier temps, le tac. Ça perd les deux points qui ont été gagnés lors de son investissement. Ensuite, je mets Yfrit dans mon D. Ça, c'est prévention obsèque au cas où je tombe sur les cases. J'aurai une chance sur 6 de me dépatouiller. Combien je fais 6 ? Eh bien, c'est très bien. Comme ça, je ne paye pas. Alors, oui. Alors, c'est ça qui est un peu chiant. C'est que là, il y a deux solutions. Soit je vais à gauche, je prends le risque de faire 1. Et à ce moment-là, c'est triste. Soit je vais en haut, je ne paye plus cher. Je prends le risque de me reprendre en backlash la cage à 900 qui est à gauche. Je ne sais pas trop quoi faire. Il y a une solution, c'est d'aller à gauche et puis de racheter la rue. Il faut diminuer le prix de ses rues et son potentiel, mais ça fait cher. Ce que je vais tenter, je vais tenter de le liquider, tiens, la rue. Oh, j'ai raté. Pas grave. Une doco, chouette. Ah non, 750, c'est vraiment pas cher, j'y pète. Vous voyez, ça divise par deux le prix de la rue. Le prix de la grosse rue à gauche. Après, ça lui bousille l'intégralité de son potentiel d'investissement. Je vais pouvoir aller foutre des tags gratuits en plus derrière. Ah, ça va être la fête. Ouais, elle va chez elle ou chez elle. Ensuite, elle tire soin. Dix fois son nombre de rue. C'est complètement pourri. Ouais, elle va y gagner 190. Et là, évidemment, elle a fait qui à fond. Elle n'hésite pas. La case, elle est à 3000, là. Évidemment, comme je lui défonce sa rue à coup de tacle, les investissements prennent de moins en moins de sous, en fait. Plus vous taquez sur une rue, plus vous diminuez ce qu'on appelle le rang de la rue, c'est-à-dire son potentiel de vous donner, son potentiel de croissance. Et donc, ça diminue le prix de la rue, vous voyez. Plus il y a de gens qui retirent d'actions chez vous, et plus la rue a du mal à remonter, à reprendre ce qu'elle a perdu. Alors ça, c'est du truc boursier. Voilà, donc moi, je laisse ces rues-là. C'est très bien. Et j'y tais avec sa gueule. Voilà, potentiel de 250 maintenant. J'estime que c'est moisi. Je vais retirer mes sous. Je vais commencer les tacles intempestifs aussi ici. Allez, il ne faut pas faire un vu en moisi. Bon, je fais un quand même. Je l'aurai payé. Allez, il frite, il frite ! Ah, c'est raté, c'est la doco. Je vais m'arracher le chion, mais ce n'est pas grave. Je vais sûrement avoir une bonne sphère, je ne sais pas, il est 472. Voilà, level 3, queue de Phoenix. Alors ça, c'est fort, ça. Que de Phoenix, ça donne 100 fois le nombre de marques de tout le monde, mais que à moi. Ah, ah, bien fait. Tiens, je vais mettre ça là. On va remplacer les frites, parce que j'ai plus besoin d'ifrites pour les tournages. Je peux là racheter 6000 ? Oui, non, mais bien sûr. Allez, un tackle là. Alors, vous voyez, ça fauche. Un tackle ici, un tackle là. Là, de toute façon, il n'y a pas moyen. Quand vous n'avez pas beaucoup de rues, si vous voulez rester en tête, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faucher partout. Bon, alors elle, elle fait des cases, mais plus jamais, je vais chercher mon cœur, moi. C'est la fête du slip. En plus, elle s'auto-tacle, parce qu'elle est obligée de retirer l'argent qu'elle a mis pour retirer ses actions, parce qu'elle est déficitaire lorsqu'elle a investi chez elle. Ah, c'est pas bon, ça, level 5300. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre ? Alors, vous, il ne paraît plus chez lui, évidemment, mais il oublie de retirer ses actions. Ouais, méga phénix, un peu moisi. Baki, putain, ça retire encore des docos, ça, c'est vraiment chiant. Allez, vas-y, fais deux, toi. Trois, c'est raté. Bien. Merci. Merci. Merci.